Ce midi, à la table d'à côté, Marco s'entretient avec Freddy, le paysagiste. Donc, Freddy, vous faites quoi dans la vie? Ouais, alors, moi, tu vois, je suis paysagiste. Oh, paysagiste? Oui, je suis paysagiste et puis je m'occupe des jardins des gens, tu vois. Est-ce que vous faites faire vos papiers par une de vos clients? Nos papiers, tu veux dire, comme les impôts, ce genre de merde? Bah, ouais, un peu, ouais, tu vois, je crois que la meilleure des choses, des fois, c'est l'échange de services. Ok, vous, vous la payez pas, mais elle la vous paye? Ouais, elle, elle me paye, tu vois, mais des fois, je la paye aussi, tu vois ce que je veux dire, mec? Hein, tu vois ce que je veux dire? Bah, non, je vois pas. Bah, tu vois, elle me fait un petit service, moi, je lui fais un petit service, je lui taille la haie, tu vois ce que je veux dire? Vous la rasez? Des fois, oui. Ah, bah, c'est cool. Ça dépend comment on se sent, tu vois. Ouais, ça dépend, ça dépend, comme vous dites. Je comprends, je comprends. Du mood. Puis, vous disiez que vous étiez, vous êtes échangiste? Moi, je suis échangiste, ouais, je suis échangiste depuis deux ans, à peu près. Depuis deux ans, ouais, tu vois, je parcours. Vous êtes avec la même femme depuis combien de temps? Je suis avec la même femme depuis 15 ans, 15 ans à peu près. Ça fait deux ans qu'on pratique l'échangisme? Ça fait deux ans, ouais, qu'on pratique l'échangisme, tu vois. Moi, j'aime bien, tu vois, gravir les frontières, tu vois, aller voir l'autre côté de la clôture, comme on dit. Ouais, 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 changer un petit peu de blot, des fois, comme ils disent. Ouais, changer de paysage, tu vois, aller explorer les montagnes, tu vois. Ah ouais, je vois, je vois. Puis, vous allez où pour faire ça, dans le fond? Eh bien, nous, pour faire ça, on sort dans les bars. Dans les bars? On sort dans les bars, on rencontre des gens, tu vois, parle, parle, et puis après, tu vois, on va ailleurs. Là, on se dit, hum. Mais ça doit être quand même rare que tu rencontres des gens qui veulent faire ça. Non, non, ça arrive très régulièrement, je te dirais. Même la semaine passée, la semaine passée, il y avait une madame, justement, une dame, elle était en couple. Et puis, hum, on a concrétisé. Puis votre femme a couché avec son mari? Comment? On est aussi allé à la piscine municipale, une fois, tu vois. Ouais, on est allé à la piscine municipale, tu vois, faire des longueurs. Et puis, finalement, j'ai fait plus que de longueurs, tu vois, j'ai fait un peu de overtime, tu vois. Tu vois, dans le jacuzzi, tu vois, ce que je veux dire. Dans le jacuzzi, ouais, je vois, je vois. Ouais, on est allé faire de l'overtime. Dans le jacuzzi, ouais, devant le monde, tu vois. Tu vois, c'était sur le point de fermer. Et puis, nous, on s'est dit, hum, pour aller patauger, tu vois. Il y avait une fille, elle avait, tu vois, un sacré cul, tu vois. Et là, je me suis dit, hum. Vous l'avez baisé dans la piscine? Je l'ai baisé dans la piscine, mec. Dans la piscine. Je l'ai baisé dans le jacuzzi, dans la douche. J'avais mal à la caiche, tu vois, à la fin. Vous l'avez traîné dans les oreilles? Genre, quelqu'un comme... On la traînait, ouais, je la traînais sur le plancher, cette salope. Je la traînais partout. Ah ouais, tu l'ai baisé à terre? Oh, comme une chienne, tu vois. Est-ce pas un fan de la malle? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je sais pas si mes partenaires m'aiment, mais je les prends toujours par surprise, de toute façon. J'en ai rien à foutre. J'ai le droit de faire ce que je veux, je suis un mec. Tu vois? J'ai le droit de faire ce que je veux. C'est cool, c'est cool. Ouais, c'est une sale chienne. Puis, dans le fond, comment vous avez... C'était votre idée ou l'idée de votre femme, dans le fond? C'était mon idée. C'était mon idée depuis le début, tu vois. Je me suis dit, on devrait essayer. On devrait essayer d'aller voir d'autres gens, tu vois. Parcourir un peu. Moi, j'appelle ça parcourir. Parcourir? Oui, exactement. J'appelle ça parcourir parce que, bah, tu vois. À un moment donné, c'est chiant, tu vois. Là, t'es toujours avec la même femme. Et puis, là, c'est le même cul, c'est les mêmes nichons. Ouais, ouais, ouais. Toujours le même sexe. C'est pareil, tu vois. Alors, un jour, je me dis, bah, tu vois. On sort. Et puis, on s'éclate. Puis, dans le fond, c'est quoi? Vous sortez avec votre femme, puis elle aussi, elle se trouve quelqu'un d'autre? Ouais, ou des fois, tu vois, ça dépend. C'est pas pareil toujours. C'est pas toujours pareil. Moi, ben, de mon côté, en général, c'est ça, c'est les bars. Je vais dans les bars. Seul? Non, ça arrive, ça arrive d'être seul, tu vois. J'aime bien sortir seul, des fois. Elle a le droit aussi, tu vois. Oui. Elle a le droit de sortir. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Elle a le droit d'aller se faire enculer. Si ça lui tend, j'en ai rien à foutre, cette chienne. Non, mais avec tout le respect que je lui dois, c'est ma femme. Mais elle a le droit d'aller se faire baiser, cette chienne. Elle a le droit, tu vois. Puis elle le fait-tu souvent? Bah, oui, j'imagine, ouais. Au moins plus que moi, nécessairement. Ouais, c'est sûr, c'est plus facile pour une fille en général. Ouais, les filles, ça baisse tout le temps, tu vois. Et tu sais, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, alors, c'est ça. Et puis moi, j'aime explorer. J'aime explorer. Ouais, puis c'est quelle dernière fois que vous avez rencontré une autre fille? La dernière fois, c'était sur un avion, tu vois, parce qu'avant de venir ici au Québec, j'étais sur un avion. Et puis, c'est ça. Il y avait une fille à côté de moi. Là, tu vois, là, tu la regardes, tu te dis, putain de merde, je vais me péter le frein. Putain, tu vois, ça fait, oh, tu vois, j'étais tellement bandé. J'étais sûr que ça allait exploser dans l'avion, tu vois. Oh, arrêtez-moi, monsieur l'agent, j'ai une bombe sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait que tu la baisses dans les toilettes? Dans les toilettes, mec. Dans les toilettes, tu barres la porte et puis là, elle sort. Et là, il y a une personne qui attend pour chier et se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre dans la toilette. Et puis, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Les gens ne s'en rendent pas compte, nécessairement. Ils ne s'en rendent pas compte qu'il y a deux personnes qui viennent de chier. Nécessairement, les gens ne s'en rendent pas compte. Ça veut dire quoi, nécessairement? Nécessairement. Ils ne s'en rendent pas compte parce que, je veux dire, tu vois, elle, elle sort. Moi, je sors séparément, tu vois. Ouais, mais s'il y a quelqu'un qui arrive pour rentrer, il vaut bien qu'il y ait quelqu'un des toilettes? Ouais, peut-être. Mais genre, qu'il aille se faire enculer, ce gars. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'il aille se faire enculer. Moi, je suis là et puis on baise, là. Hein? On baise, là. Est-ce que vous aimeriez ça, l'enculé? Eh bien, j'ai déjà essayé aussi avec des gars, ouais. C'est sûr. C'est sûr. J'ai déjà enculé un homme. Vous aimez ça? J'ai adoré, mais tu vois, moi, je ne me fais pas enculer. Je n'ai pas une de ces petites pédales, là, tu vois. Je ne suis pas une putain de tarlouze, moi. Je ne me fais pas enculer. Hé, 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 hé. T'enlèves ta foutue merguez de là, espèce de petite merde. C'est moi qui encule, tu vois. Ouais, 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 je comprends, je comprends. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les gars, c'est comme ça que les gars marchent, tu vois. On encule. On ne se fait pas enculer. Comme les chiens. Jamais. Comme quoi? Comme les chiens. Comme les chiens. Comme les chiens. On est des chiens. On est des gars, tu vois. On est des animaux. Ça nous prend du sexe, tu vois. Ma femme, des fois, ne comprend pas ça. Ah, parce qu'elle ne sait pas. Est-ce qu'elle est au courant, en fait, de ce qui se passe? Ouais, elle est au courant, nécessairement. Ouais, je l'ai déjà dit une fois. J'ai déjà dit une fois. Eh, je sors. Elle comprend ce que ça veut dire. Elle comprend ce que ça veut dire, les femmes. Quand un gars sort, ça veut dire, il va aller se faire sucer par deux nanas dans une cabine téléphonique. Tu vois ce que je veux dire? Elles savent ces choses-là. Est-ce qu'on dit savoir ça? Ouais, elle le sait. Elle le sait. C'est sûr qu'elle le sait. T'es sûr qu'elle le sait? Ouais, elle le sait. Elle le sait. Elle le sent. Elle le sent? Enfin, elle sent que... Mais, attends, dans le fond, c'est pas de les changer. Ouais, c'est de l'échangisme. Ben, je veux dire, c'est ma version de l'échangisme. Moi, c'est comme ça que je vois l'échangisme. Ok, mais dans le fond, tu trompes ta blonde? Non, on agit indépendamment de nos volontés. Tu vois, on est indépendant de nos volontés. C'est comme ça que je dis. Mais, dans le fond, elle, est-ce qu'elle sort aussi? Ouais, ben, je veux dire, si elle veut sortir, elle sort. Ouais, mais c'est pas mis au clair que vous êtes un... Vous êtes mis au clair. Elle le sent, tu vois. Moi, j'en parle. Je lui dis, tu vois, je sors. Et là, elle comprend, tu vois. Et là, après ça, je baisse plein de meufs. La semaine passée, j'étais au supermarché, tu vois. Il y avait une fille qui arrive, une belle blonde. Et là, je lui dis, yo, ça va? Et tu vois, là, on a baisé. Dans l'épicerie? Non, pas dans l'épicerie. Enfin, bordel de merde. On n'est venu pas comme des putains de laboratoire, tu vois. Non, on sort, on va quelque part. On va dans sa voiture, tu vois. Je la baisse dans sa caisse. Dans le stationnement de l'épicerie? Ah oui, je l'ai bourré dans le cul, dans sa caisse, tu vois. Elle avait une Volkswagen. T'étais-tu tard dans la journée ou? Ah non, il était plus, je ne sais pas, il était midi? À peu près. Fait que le parking était plein et tu étais en train de swinguer ça. Ah oui, dans la voiture, mon gars, comme des animaux. Tu vois, moi, je suis un gars. Je prends ce qui me revient. De toute façon, nécessairement, les autres ne s'en rendront pas compte. Les autres, on n'en a rien à foutre. On s'en balance, les autres. Moi, je suis en train d'enculer une meuf. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est comme ma femme, tout le temps, en train de me poser des questions, tu vois. Est-ce que tu es en train de faire l'échangisme, tu vois? Et là, moi, je dis, ouais, je suis en train de faire l'échangisme. Ouais, ce n'est pas dans ces mots. Elle a dit trompé. Moi, je dis que c'est l'échangisme. Tu vois, on n'a pas la même philosophie. Mais au final, tout est cool. Ah, c'est sûr. Ouais, tout est cool. Je veux dire, je lui ai déjà proposé aussi d'aller dans un bar d'échangistes. J'ai déjà fait ça. Ouais, puis elle a-t-il accepté? Non, elle n'a pas accepté. Donc, je lui ai dit, elle va te faire enculer, espèce de vieille pute. Rien à foutre. Moi, je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais m'éclater. Je vais m'éclater la gueule. Tu vas voir. Je vais revenir. Il va y avoir toutes sortes de salive sur ma queue. Il y a plein d'ADN là-dessus. Ah, ouais. Et là, je reviens. Et là, je dis, yo. Tu la suces, ma queue? Ou quoi? Elle ne se sucera pas toute seule, cette queue. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais, ouais. Je comprends. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. On est des gars. On est des gars, man. Ah, ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Fourez-vous parler qu'elle est menstruée? Ben, je l'encule. Ah, tu l'encules. Ou bien elle me suce. Tu vois? Ouais. 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 Puis sinon, le paysagement, le paysagement, ce serait quoi votre fleur préférée? Ah, l'eucalyptus. Ah, ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que ça sent bon, tu vois? Moi, quand j'ai peur que, tu vois, ça sente la merde, quand j'encule une femme, je mets de l'eucalyptus. Et là, ça arrose la... Ça arrose la... Ouais. Mais vous trouvez pas ça un peu pédé, faire le ménagement paysager? Il n'y a rien de pédé là-dedans. C'est artistique, putain de merde. Tu trouves-tu que Leonardo DiCaprio, c'est une grosse tapette? Non? Oui. Leonardo DiCaprio, c'est probablement aucune queue, voire peut-être une dans sa vie. C'est pas une pédale? Ouais, mais faire des fleurs, c'est être fleuriste. Hé, c'est pas fleuriste. Je fais pas que ça. Tu vois, il y a des pelles aussi. Il faut lever de la terre. Il faut faire des trucs physiques. Tu vois? Moi, je suis un vrai. Je suis un gars. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et de toute façon, j'encule des mecs. Tous les jours, j'encule des mecs. J'en ai rien à foutre. Je les encule. Je les enligne comme des salopes. Tu vois? On est en prison. Voici la ligne. Elle est là. Allez, revirez-vous. Je vais vous enculer, toutes les gars. Tu vois? C'est vos employés que vous enculez? Ouais, j'encule mes employés. J'encule tout le monde. J'en ai rien à foutre. Moi, je fais ce que je veux, mec. Je fais ce que je veux, mec. Ça fait longtemps que vous êtes au Québec? Ici, ça fait quelques jours, en fait. Ça fait quelques jours que je suis au Québec. Vous êtes en France? Moi, j'habite en France, ouais, exactement. Là, j'ai pris l'avion et puis je suis ici. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, on prend l'avion et on arrive. Ouais, j'appelle ça une petite escapade sexy. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fourre à travers le monde. Tu vois? Moi, je suis un voyageur. Je suis un aventurier aussi. J'ai même mon petit chapeau d'explorateur à la Indiana Jones quand j'encule une meuf, tu vois? Ah ouais? Ah ouais, je sors la petite carte routière et puis, boum, je trouve la petite boîte de Pandore. Je l'explose, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois ce que je veux dire. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ma femme, maintenant qu'on est au Québec et qu'elle est chez nous, elle ne peut plus m'emmerder. Je peux faire de l'échangiste comme je veux. Je peux être échangiste à temps plein, mon gars. Temps plein. Je peux faire ce que je veux. J'en ai rien à foutre. Tu vois? Ouais, mais si elle n'est pas d'accord, ce n'est pas de l'échangiste. Vous appelez ça de l'échangiste? Ouais, ce n'est pas tromper si tu échanges. Tu vois? Moi, j'échange ma queue, la fille échange sa... Tu vois? Ouais, mais pour échanger, il faut que tu offres quelque chose à échanger. Ouais, j'offre ma queue. Ah ben oui, dans le fond. Sinon... Ce serait quoi votre... Les conditions de travail que vous détestez le plus avec votre travail? Les conditions de travail de fleurie, si tu veux dire? De... De... Ouais, ouais. Ouais, quand il pleut, je veux dire, c'est de la merde. Il pleut et il fait froid. Ouais. Mais vous travaillez quand même quand il pleut? Non, je travaille en général pas. Quand il pleut, non, je n'aime pas ça, non. Puis votre position préférée, ce serait quoi? Ma position préférée, c'est tout ce qui est autoritaire, mon gars. Ah ouais? Ah ouais, il n'y a pas une fille qui me monte. Moi, je monte les meufs. Je n'en ai rien à foutre. Ah ouais, tu n'allais jamais sur le top? Non, jamais. Parce que tu laisses une fille te contrôler et après ça, boum, t'es fini. Tu vois, il y a une fille qui a laissé mettre la bague aux doigts et qu'est-ce qui arrive? Là, maintenant, je ne peux plus aller sauter des meufs comme je veux. Là, il faut que je dise que c'est de l'échangisme. Là, je ne peux même pas dire que je la trompe, tu vois? C'est de la merde. Même ici, tu vois, j'aimerais bien pouvoir dire que je la trompe. Je la trompe. Là, je ne peux pas parce que je fais de l'échangisme. Là, ça devient correct. Tu vois? Il faut que je camoufle. Tu vois, l'espèce d'enfer que je vis avec cette putain de bouffiasse, tu vois? Si je la laisse, qu'est-ce qui va arriver? Elle va partir avec tout. Alors, je l'encule et puis j'encule une autre fille et c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah ouais. Vous avez déjà fait un trip à trois avec elle? Non, jamais. Elle ne veut pas. Ça veut dire que tu te fais de chier quand elle a dit ce qu'elle ne voulait pas. Ouais. Ouais, ça m'a fait de chier. Ouais, je lui ai dit Yo, hé, mec. Je suis un homme. Je n'ai des besoins. Tu vois? Je ne suis pas pour sauter ton putain de vieux cul tout flasque. Il faut que j'explore un peu. Tu vois ce que je veux dire? Elle reste à quel âge votre femme? Elle est rendue à 35 ans à peu près. Elle est encore belle? Ouais, correcte. Elle est correcte. Elle est correcte pour une... Non, mais là... Non, non, non. Là, il y a des gens en studio qui rient. Je veux dire, les gens... Elle est correcte. Très bien. Elle est très bien. Je veux dire, j'ai du goût. Tu vois? Je ne choisis pas n'importe quelle pute qui passe. Tu vois, je choisis, moi. Tu vois? Elle est très belle, mais tu... Non, oui. Est-ce que c'est quoi le pourcentage des fois que ça fonctionne quand vous chamez une femme? Ah! Je ne sais pas. 85% peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait de recensement. Ça en fait beaucoup à compter, tu vois, dans une journée. Tu sais, tu comptes toutes les meufs que tu sautes dans une journée. Moi, je ne peux pas. Oublie ça. Moi, je ne peux pas. En moyenne, ça me prend combien de filles que vous fourrez par jour? Par jour? Alors, ça dépend. Les jours de semaine, une. Les jours de fin de semaine, trois. Ok. Ouais. Il y a des gens qui pensent que j'ai un problème sexuel. Moi, tu sais, c'est quoi le problème que j'ai en réalité? C'est la mot propre. Non, en fait, il n'y a pas assez de cul à sauter. Il n'y a pas assez de cul à sauter. Mon gars, je te le dis. Moi, je viens, tu vois, de la Loire. Et en Loire, il n'y a pas assez de cul à sauter. C'est 500 millions d'habitants, mon gars, pas capable de sauter toutes les culs qu'il y a. Puis, c'est un problème, ça, parce que j'aimerais bien pouvoir baiser tout le monde. Ça te prendrait deux queues. Ça me prendrait exactement, mon frère. Toi, tu sais parler. Exactement, man. Ça me prendrait deux queues pour pouvoir sauter toutes les filles que je voudrais sauter. Ben oui, c'est sûr. Ben écoutez, merci beaucoup, Freddy, d'être passée. Puis, bonne chance avec votre femme. J'espère qu'elle n'écoutera pas le podcast. Non, elle n'écoute rien. Non, c'est une putain d'abruti. Elle n'écoute rien. Ouais, faites-en pas. Faites-en pas, frère. Ben merci beaucoup. C'était ce midi à la table d'à côté. À la réalisation. À la Q. À la bille à chénard. Les frères bijoux. À l'orthodontie. Alors, bonjour, mademoiselle Saga. C'est chaud ici, vous ne trouvez pas. Pourquoi ta case, elle s'est fait fouiller? Ouais. L'autre fait quoi? Bon, avec lui, ouais.